Avec l'inflation, il y a beaucoup de... Actuellement, c'est tellement cher que chacun cherche où est moins cher. Ça a un impact sur une partie de la famille, mais comme l'autre partie s'en sort plutôt bien, ça va compenser. Et vous arrivez, vous, à faire des cadeaux ? Oui, mes cadeaux sont un petit peu moins importants financièrement, mais c'est des cadeaux quand même. C'est beaucoup du fait main ou du récupéré, mais c'est sympa aussi. Avant, je pouvais me permettre à offrir certains trucs, mais aujourd'hui, je ne peux pas, parce que c'est tellement cher que... Vous allez offrir quoi, par exemple, par rapport à l'énergie ? Les chocolats, c'est tout. Cette année, j'avais prévu à l'avance. Ça fait deux, trois mois que j'ai commencé à économiser pour avoir un peu d'argent pour les cadeaux. Mais cette année, je n'ai pas de cadeaux. Il n'y a pas de souci. Vous faites toujours autant de cadeaux cette année ou moins ? Non, moins. On peut offrir les mêmes cadeaux qu'on offre aux enfants, ça devient cher. Mais il faut quand même offrir des petits trucs aux enfants. Il y a des dégriffés, des trucs de marque un peu plus moins chers si tu ne peux pas aller dans des boutiques de marque, tu achètes ce qu'il y a à ton niveau.